Ciao les gars et ciao à tous Bienvenue à Casa Zanoni Aujourd'hui on va faire un plat que beaucoup de gens beaucoup de monde m'a demandé parce que Simone pourquoi tu ne fais pas ça Simone pourquoi tu ne fais pas les lasagnées alors du coup on a préparé notre pâte hier avant-hier on a préparé des pâtes avec du piment bon en fait ça se trouve que le piment n'était pas aussi doux que ça alors c'est un petit peu costaud mais j'aime, j'aime, j'aime le goût du piment à l'intérieur des pâtes je vous rappelle la recette des pâtes c'était 550 g 550 g 550 g de farine 5 uova entier 5 oeufs entier un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sel ça la pâte est faite, je vais vous montrer après comment on va l'étaler ici j'ai mes ingrédients j'ai ma salsa ragoût bolognaise qu'on appelle bolognaise en France mais du coup c'est pas de la bolognaise c'est du ragoût, de viande j'ai aussi encore de la ricotta salata qui me reste et là j'ai un mélange de fromages c'est des fromages à pâte filante alors entre mozzarella j'ai un peu de scamorza j'ai un peu de provolone il faut utiliser des fromages des fromages à raclette des fromages qui font mais qui ne sont pas trop fort en goût moi j'adore les mélanger bien sûr avec mozzarella et bien sûr il y a du parmesan mais moi j'aime les lasagnes quand elles sont généreuses en fromages après j'ai mes pâtes qui ont déjà commencé à cuire parce que je vais vous montrer après un peu l'astuce et l'étape cruciale que je vais vous montrer pour moi c'est hyper important c'est la béchamel parce que la béchamel d'habitude oui c'est du beurre mélangé avec de la farine avec un peu de lait mais moi j'aime une béchamel bomba atomica et bomba atomica c'est quoi ? c'est qu'on va lui donner du goût à ce lait venez voir très 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 important très important là j'ai mon lait mon lait que j'ai laissé infuser avec des gousses d'ail de romarin de cochon vous voyez les petits bouts de la peau de mon guanciale elle est là dedans et là du coup déjà j'ai mis du sel déjà le lait là c'est bomba atomique c'est beau c'est goûteux c'est parfumé c'est pas jusque du lait après je vais lui ajouter aussi de la noche moscata alors je vais mettre de la noche moscata dedans parce que la noche moscata la noix moscata ça donne vraiment un goût délicieux ok ? mais il n'y a pas que ça dedans il y a vraiment énormément de choses je trouve que c'est hyper important que le lait soit le plus parfumé possible parce que c'est un des ingrédients principaux de notre lasagne alors si c'est jusque de la béchamel avec du beurre et du fromage du beurre et de la farine ça ne va pas donner la même chose et je vais mettre aussi du poivre beaucoup de pas mal de poivre parce que j'adore j'adore il sceller ça doit être hyper parfumé c'est très très important waouh ça ressort ça ressort ça ressort je vais mettre mon deuxième pavre c'est un pavre sauvage comme ça j'avais un bon mélange je mélange je l'ai laissé bouillir quelques instants vous voyez il est hyper chaud et je l'ai laissé infuser l'étape suivante c'est que j'ai pris mon beurre qui a fondu ok ? je vais mettre ma farine ok ? là on est parti sur une base de 100 grammes de beurre et 100 grammes de farine ok ? et là qu'est-ce que je suis en train de faire ? je suis en train de faire mon qu'est-ce qu'on appelle un roux ok ? après vous allez voir on va arranger la recette on va arranger la recette en fonction de l'épaisseur parce que je veux bien sûr une béchamel là qu'elle soit épaisse pas trop c'est pas trop liquide non plus alors du coup il faut vraiment qu'elle soit bien équilibrée ça c'est important une étape importante de cuire la farine avec le beurre sinon on va sentir on aura ce petit rétro goût des farines pas cuites que c'est vraiment pas génial du coup je vais prendre un instant pour les cuire derrière j'ai mon nom pour la pâte qui est bien sûr assaisonnée pour la blanchir parce qu'on ne peut pas mettre des pâtes crues pour faire de bonnes lasagnes il faut les blanchir ok ? alors bien sûr que la méthode c'est d'acheter des pâtes déjà faites des pâtes sèches qui vous disent pas soucis vous prenez votre pâte sèche vous les mettez à l'intérieur c'est pas la même chose alors bien sûr que vous pouvez faire avec des pâtes que vous achetez mais si vous avez moyen de les faire les vôtres bon bah tomica c'est mieux ok ? mon roux il commence à plir j'attends j'attends qu'il caramélise un petit peu je veux qu'il aille je veux que cette farine qui est un petit peu caramélisée avec mon beurre c'est hyper important alors j'en profite du temps que j'attends pour mettre encore un petit peu de noce moscata ça c'est une étape cruciale c'est vraiment un des ingrédients principaux la salsa à ragout je pense que j'ai déjà on a déjà fait la recette non ? vous avez la recette sous mes highlights du coup parce que c'est quelque chose qui prend énormément du temps à faire pas énormément mais ça forme quand même encore une fois quand vous faites le ragoût qu'est-ce qu'on appelle en France la bolognaise prenez le temps faites-le mais faites-le plus vous les mettez en congélateur et comme ça vous avez une belle sauce faisant un peu de temps vous voyez je prends le temps de laisser cuire mon beurre et ma farine très 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 important après deuxième étape une fois que je pense qu'il est à bonne cuisson ok je descends le feu je prends mon passoire je prends mon lait et je mets j'en mets partout déjà pas mal vous voyez il commence à se prendre et là du coup je vais continuer avec mon lait et je mets la plupart du lait ok et je commence à mélanger piano piano donc dès que je nettoie parce que je l'ai mis partout tac voilà et je laisse je laisse prendre l'important l'important c'est de vraiment de continuer à mélanger en manière qu'il ne fasse pas de de petits grumeaux ok tac je continue à mélanger je sens le parfum de mon lait il est vraiment génial vraiment vraiment génial et je vais ajouter tout mon lait parce que je sens qu'il a besoin tu vois regardez qu'est-ce que j'avais à l'intérieur tiens goûte montre-le montre-le de l'autre côté ça c'est hyper important tout ça ça donne du parfum ça c'est pas juste qu'un simple lait c'est pas juste un simple lait avec du beurre et de la farine c'est vraiment quelque chose il y a énormément énormément de goût dedans énormément voilà il faut vraiment rester avec vous pouvez pas bouger parce que sinon ça va coller là je suis en train de lui donner la cuisson ok très important il doit cuire en plus si vous avez un petit bobo comme ça ça va vous faciliter la tâche là on a quelque chose de rontueux j'adore j'adore le parfum de ma sauce j'adore le parfum de ma sauce une délice là ça me permet de mettre de la ronde bien rontueuse ça c'est l'étape c'est l'étape cruciale vraiment pour avoir quelque chose qui est hyper généreux regardez c'est lisse et c'est beau regardez comme c'est beau c'est épais mais en même temps c'est pas trop épais non plus ok j'ai une goutte là c'est là vraiment qu'il faut vraiment penser à ce soit quelque chose pas trop assisonnée non plus mais qu'il faut que ce soit bien 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 assisonnée ok parce que sinon du coup ça va enlever du goût à notre lasagne et nous qu'est-ce qu'on ça c'est quelque chose délice délice un petit peu de noix mousquette encore parce que je trouve qu'il lui manque un peu ok soyez vraiment généreuse avec les épices que ce soit du poivre que ce soit du sel que ce soit là du coup on sent bien l'ail à l'intérieur on sent aussi un peu la fumée du cochon c'est vraiment beau dès qu'elle commence à bouillir vous voyez on a quelque chose qui boue un peu là on est prêt regardez on a quelque chose qui est vraiment bien harmonieux bien liquide là regardez c'est exactement l'épaisseur que je cherche ok c'est épais mais en même temps c'est pas gluant c'est pas du glu que vous mettez dans les lasagnes ok vous voyez quelque chose qui est vraiment hum c'est ça il y a que de l'amour dedans alors ça c'était une table très très importante vous voyez je continue à mélanger elle a bu mais les gars voilà c'est exactement la texture que je cherche il faut vraiment la travailler tout le temps pour vraiment avoir est sûr qu'il n'y a pas de petits rumeaux de farine à l'intérieur mais si vous mettez si vous mettez bien le lait à l'intérieur c'est plus facile de vous faire aider par quelqu'un comme ça vous faites les deux en même temps là je passe je vous montre juste à étaler un peu de pâte bien sûr que alors les pâtes déjà je les ai sorties dans mon frigo il y a très longtemps je les ai sorties dans mon frigo il y a au moins une heure vous pouvez les faire à la main bien sûr ça s'étale à la main après avec une machine c'est encore au chaud c'est plus facile regardez tac les petits appareils kitchen-aid moi je les mets à fond je vais mettre un peu de farine et ça va tellement plus vite c'est tellement simple et franchement pour la maison c'est tout ce qu'il vous faut il ne faut pas en appareil plus grand que ça ça sert à rien regardez la beauté la pâte elle se laisse travailler tout seul c'est d'une facilité absolue et là je suis à 5 parce que c'est une chose très importante de savoir pour moi pour moi les pâtes à lasagne elles ne doivent pas être trop fines parce que sinon on perd un petit peu la mâche et on se noie avec la sauce avec la bolognaise avec le rangou avec la bolognaise le rangou la béchamel le fromage il faut vraiment qu'il y aille de la mâche alors c'est pour ça que moi je laisse toujours mes pâtes vous voyez elles sont quand même un peu épaisse là elles sont un peu épaisse pour par exemple des tailletelles j'ai mon eau de pisson ok je prépare mes pâtes j'ai mon eau de pisson ok j'ai mon bac avec de l'eau ok c'est juste de l'eau et j'ai mis j'ai mis les glaçons de Penelope pour 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 comme ça je peux le recycler ok j'attends que mon eau bouffe et je plonge mes feuilles de pâtes vous voyez je met une première je met une deuxième et je les laisse blanchir pendant au moins je dirais une vingtaine de secondes c'est hyper important de blanchir les pâtes ne mettez pas des pâtes crues à l'intérieur parce que même si quand vous achetez des pâtes qu'elles ont l'air crues en fait les pâtes elles ne sont pas crues elles étaient déjà pré-cuites tac pas besoin de les blanchir très longtemps ok une vingtaine de secondes après ça dépend si vous avez une puissance de feu assez importante là du coup chez moi ça pousse assez fort ok du coup j'ai pas besoin de les blanchir très longtemps c'est une étape très très importante toujours blanchir votre pâte vous voyez les feuilles sont vraiment belles mais en même temps elles ne sont pas trop fines très important garder ces petits mâches garder ces côtés un peu épaisse de la pâte parce que sinon ça va se noyer dans les lasagnes c'est pas beau tiens je sors ok je les plonge de l'eau elle n'est pas congélée l'eau mais elle est bien froide en manière que on va lui donner un petit shot thermique et en manière que on va pas aller la cuisson va pas continuer parce que du coup après elles vont cuire elles vont cuire dans des lasagnes elles ont pas besoin de trop cuire tac je les laisse refroidir et qu'est-ce que je vais faire très important je vais prendre mes lasagnes voyez comme elles sont belles et je vais les mettre sur des tranchons alors moi j'ai toujours dans la maison on a toujours 4 ou 5 tranchons qui sont dédiés à la cuisine alors que je fasse des parmigianas que je fasse des choses comme ça ok on a toujours des tranchons qu'on garde juste pour cuisiner et et on les lave à côté et comme ça ça permet vraiment de ne pas gaspiller du papier ou c'est une bonne astuce qu'on fait des aubergines parmigianas qu'on fait des lasagnes ça nous permet vraiment de pouvoir pouvoir jusque les laver après et ne pas les mélanger bien sûr avec les torchons qu'on utilise pour faire autre chose c'est parti alors autre astuce c'est une casserole pourquoi je cuit mes lasagnes dans une casserole mais parce que vous allez voir les lasagnes pour moi elles prennent du temps à cuire ok on ne peut pas cuire de lasagne en 25 minutes moi j'aime les mettre dans une casserole parce que c'est tout un peu compliqué je le cuis une trentaine de minutes une quarantaine de minutes avec le couvercle et à la fin quand je veux le caraméliser bam je lève mon couvercle je laisse dedans et bombe atomique ça elle veut caraméliser parce que si vous voulez enlever le couvercle tout de suite vous prenez le risque qu'elle gratine et sèche trop ok c'est parti alors là ce n'est pas compliqué on va à couche et comme on ne fait pas avec les aubergines on met une petite couche de béchamel là sous le fond on étale toujours généreux avec la béchamel là et la béchamel là elle n'est pas jusqu'à là pour donner de la colle elle est vu ce qu'on a fait avec elle est hyper goûteuse là on met de la bolognese bien sûr ce n'est pas de la bolognese c'est du ragoût mais pour nous faire comprendre on l'appelle bolognese il y a une grosse différence en Italie ok après je vais mettre mon mélange de fromage vous voyez c'est vraiment assez meticulé et un petit peu de parmesan ok je vais mettre un petit peu de basilico et je vais commencer à ranger en les découpant pour voir quelque chose qui est linéaire mes feuilles de lasagne j'ai une couche au centre une petite couche à côté ok soyez meticulé pour vous poser votre lasagne votre pâte prenez le temps les montages c'est sympa à faire en plus bien sûr que si vous avez une poêle carré peut-être ça peut vous faciliter les choses et on s'en fout moi j'adore monter les lasagnes d'habitude je les fais aussi avec le peneur le pâte césarè et deuxième couche la bechamel vous voyez elle est belle elle n'est pas trop peste et soyez faites attention à ne pas trop maître ce qui est dans les lasagnées moi que je déteste c'est quand elles sont trop il y a trop de sauce en fait l'équilibre de la lasagne c'est vraiment justement l'équilibre que vous avez entre les pâtes et les ingrédients qui vont avec si les ingrédients qui sont à l'intérieur dépassent la quantité de pâtes que vous mettez du coup elles ne sont pas équilibrées et moi j'aime les lasagnes qui sont bien épaisse je vais mettre un petit peu de parmesan un petit peu de basilico à l'intérieur j'adore le basilico parce qu'il va cuire à l'intérieur c'est une vraie délice et je continue avec mon deuxième étage je prends le temps encore vraiment d'aller à couvrir tous les angles merci beaucoup encore une fois j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes vraiment beaucoup à nous suivre vous êtes de plus en plus nombreux je vois des photos sur instagram sur facebook qui passent des plats que vous avez réalisés et franchement chapeau parce que je sais que c'est pour quelqu'un de vous c'est peut-être la première fois que vous faites une pizza la première fois que vous faites des pâtes et je trouve ça quand même énorme vous faites un super bon travail et je suis vraiment fier là je passe à la deuxième à notre couche vous voyez je ne mets pas trop de sauce je mets juste un petit peu pour qu'elle soit étalée sur mes pâtes mais je fais juste attention qu'il n'y a pas une overdose de béchamel moi j'aime bien une overdose de béchamel toi tu aimes bien hein oui mais moi j'aime bien aussi quand je peux goûter les pâtes j'aime bien qu'il y ait ce bon équilibre toujours c'est une question d'équilibre aussi il ne faut pas qu'il y ait un ingrédient qui ressort plus que l'autre parce que sinon on va se retrouver avec quelque chose qui est trop trop glueux et trop et trop pâteux et du coup moi aussi c'est pour ça que c'est bien de mettre un peu de mozzarelle à l'intérieur un peu de provolone ça se prête très bien c'est parfait si on met que du parmesan du coup on a quelque chose qui est trop trop intense trop fort en goût et là du coup encore fois c'est pas équilibré c'est pour ça que la mozzarella après la mozzarella attention hein moi je la fais comme on fait avec la pizza on enlève bien l'eau parce que sinon elle est trop elle est trop elle est trop mouillée et du coup encore une fois on va retrouver avec des lasagnes qui sont trop molles moi j'aime quand les lasagnes elles tiennent debout presque il faut qu'elles soient pas collantes il faut qu'elles soient pas trop dures mais en même temps j'aime pas quand elles sont trop molles encore une fois c'est inéquilibre ok alors je vais mélanger la béchamel un petit peu parce qu'elle a commencé à se prendre bien sûr elle commence à bien me froidir alors je vais la mélanger un petit peu et comme ça j'ai quelque chose qui est bien bien liquide tac 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 je vais juste reprendre un peu là par exemple j'avais peur qu'elle devienne un peu trop épaisse du coup je me permette aussi d'ajouter un petit peu de lait ok en manière que j'ai quelque chose qui est en même temps dur mais en même temps pas trop dur non plus en théorie pour la béchamel là si vous voulez quelque chose qui est pas mal restez sur une recette de 70 70 grammes de de beurre et 70 grammes de farine par litre ça en théorie ça vous donne une belle recette vous pouvez mettre un peu plus un peu moins moi je trouve que déjà 70 grammes c'est pas mal voyez comment la casserole c'est rempli là c'est vraiment un moment mamma mia à mon avis c'est 11h le matin j'ai trop envie de manger tac je mets le parmigiano je mets tout il faut vraiment être soigneux dans les couches il faut vraiment qu'elles soient bien bien étalées bien rangées prenez le temps de le faire mettez de l'amour dedans hyper important parce que là du coup après vous allez avoir tout ce travail à préparer cette lasagne une fois qu'elles sont dans votre bouche une fois que vous les dégustez vous comprenez pourquoi vous comprenez pourquoi il faut pas acheter des lasagnes déjà faites parce que du coup c'est pas la même chose c'est vrai qu'il y a énormément des gens qui ont découvert notre façon de cuisiner ma façon de cuisiner la façon qu'on cuisine à la maison avec la cuisson des pâtes comme ça et les gens ils sont quand même merveillés par la qualité par les pâtes par la différence du goût des pâtes qu'on peut en les faisant cuire comme nous on fait par rapport à ce qu'on essaie d'avant et c'est tout ça la différence ah j'ai pas oublié mais je vais vous dire la prochaine recette qu'on va faire de la botarga de ouf j'ai une botarga qui est extraordinaire extraordinaire du coup la prochaine recette on va faire de la botarga de spaghetti à la botarga j'ai vraiment hâte de faire ça parce que je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose que j'adore le spaghetti à la botarga ok mais encore une fois on a une autre façon de le faire c'est un peu particulier c'est pas comme tous les autres ok parce que moi j'aime pas quand la botarga elle est cuite vous allez voir on va le faire c'est demain demain pour demain promis parce qu'il y a des gens énormément de gens qui m'ont demandé ça je ne savais pas que la botarga elle était aussi connue surtout que c'est un producteur de botarga qui est à Paris et je l'ai goûté elle est vraiment pas mal et j'ai hâte de la goûter hâte de vous faire goûter mes spaghettis à la botarga et surtout que moi j'ai un garçon qui s'appelle Emilio qui est dans ma cuisine qui est sardo alors lui c'est lui qui m'a fait découvrir les spaghettis à la botarga de cette manière là et j'adore j'adore alors moi je suis sur ma dernière couche parce que du coup j'ai fini les ingrédients les pâtes qui me restent je peux faire des pâtes je peux faire des cannelloni je peux faire énormément de choses avec ok surtout vous ne les jetez pas là je vais être vraiment généreux avec ma dernière couche avec le chamelle je vais vraiment l'étaler bien ça c'est la couche vraiment qui va donner du plaisir à tout le monde si vous avez des pâtes qui vous restent moi je ne les congèlerai pas mais en même temps vous pouvez les congeler parce qu'elles se congèlent très bien alors du coup là par exemple on a quelques feuilles je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec derrière c'est vraiment pas compliqué tac dernière couche du bonheur voilà alors je vais mettre le basilico avant de mettre le dernier fromage comme ça le fromage va protéger mon basilico un petit petit peu c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de toujours 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 pouvoir couvrir les lasagnes avec quelque chose regardez j'ai fini tout mon fromage là c'est on a des lasagnes quand même pour au moins 8 personnes c'est pas c'est pas du cadeau c'est vraiment du on a vraiment un côté généreuse de la lasagne tac je vais mettre ma ricotta salata à la fin la ricotta salata fait maison je pense qu'on avait déjà montré la recette oui avec les pâtes à la norma avec les pâtes à la norma c'est pas compliqué vous prenez un morceau de ricotta fraîche vous la salez avec je pense que c'était 100 grammes de sel ok c'est tellement bon et après vous la mettez au four 100 degrés pendensifs sur 7 heures et ça donne quelque chose qui est demi sec si vous la voulez plus sèche vous laissez un peu plus dans le four mais c'est vraiment waouh moi j'adore j'adore parce que c'est super parfumé et ça approche énormément à la vraie à la vraie ricotta salata là je termine avec un petit peu de bonheur ça ça va être jusque démentiel les enfants mais regardez-moi ça c'est casserole de bonheur c'est casserole bomba atomica je sais pas combien alors comment je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça dans une casserole parce que c'est pas compliqué en plus c'est joli à servir ok je vais mettre le couvercle ok je vais mettre ça dans le four ok on commence par la cuisson lente c'est à dire que on commence par la cuisson de 160 ouais tac elle est intérieure là on est à 170 degrés et je vais mettre je vais mettre je vais mettre 30 40 minutes ok mais très important que ce soit couverte après je vais finir je vais finir la cuisson les dernières 10 minutes les dernières 10-15 minutes je vais mettre 180-190 degrés pour vraiment la gratiner si je mets pas le couvercle elle va brûler ok avec mes pâtes qui m'arrêtent alors si vous les mettez au congélateur bien sûr vous pouvez le faire ok je vais vous montrer rapidement sinon on peut faire par exemple des maltagliati maltagliati c'est vraiment très sympa ok c'est ce que nous on appelle mal coupé vous prenez des morceaux de pâtes comme ça tac ils sont vraiment mal coupés comme ça et ça vous pouvez les stocker en congélateur ok ou les manger directement et vous utilisez ça comme des pâtes normales nous en Italie on a fait beaucoup on appelle ça mal tagliati ou les mal coupés ou si vous avez envie de faire des cannelloni ça c'est vraiment la base vous pouvez faire des jolies cannelloni avec on peut faire des raviolis aussi des raviolis non elles sont déjà cuites tu ne peux pas faire des raviolis avec mais la base des pâtes que tu avais fait oui oui la base des pâtes elle est faite pour tout mais ça les pâtes cuites ça on les coupe comme ça on fait des jolies mal tagliati on les repasse dans l'eau 30 secondes 35 secondes pour les chauffer et après on mélange avec la sauce on va vous montrer aussi comme faire par exemple de la sauce quattro formaggi c'est vrai que ça sent les piments les piments c'est super beau les enfants merci beaucoup pour avoir nous suivi encore pour cette superbe vaisselle de lasagne bomba tomica je ne sais pas combien merci mille restez à la maison pas trop parce que maintenant le déconfinement est presque terminé mais continuez à nous suivre baci baci ciao a tutti merci